Énormément de crypto-monnaies du top 100 ne vont pas du tout dépasser leur ancien plus haut historique découvert en 2021. Donc je vais vous faire la liste de ces cryptos dans cette vidéo et à contrario je vous donnerai aussi une liste de crypto-monnaies qui elles ont de très fortes probabilités d'exploser à la hausse leur ancien plus haut historique de 2021 et dans ce cas là je vous donnerai les niveaux jusqu'où ces crypto-monnaies pourront aller. Donc en fait dans cette vidéo je vais prendre en compte 6 catégories à savoir les layer 1 comme Ethereum, Binance Coin, Solana mais aussi les tokens de finances décentralisées mais aussi les meme coins, l'intelligence artificielle, le gaming et le RWA. Et dans ces 6 catégories je vais prendre le top 3 et je vous dirai est-ce que le top 3 de toutes les catégories que je viens d'énoncer à l'instant vont atteindre leur plus haut historique ou pas du tout ou au contrario vont l'exploser à la hausse et je vous donnerai les niveaux exacts jusqu'à où ces crypto-monnaies pourraient monter. Mais avant ça sachez que le 24 octobre à 20h je vais animer un live totalement offert dans lequel je vais vous dire comment vous préparer au prochain marché haussier d'ampleur qui arrive tout en évitant le marché baissier qui suivra afin d'encaisser un maximum de gains et de devenir rentier à la fin de ce marché haussier. Pour y accéder il y a seulement 300 places disponibles parce que j'utilise le logiciel Zoom et malheureusement mon abonnement est plafonné à 300 personnes en live. Donc pour vous inscrire, réservez votre place absolument dès maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et vous bénéficierez du lien pour assister à ce live ou au replay du 24 octobre à 20h. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors avant de vous donner les objectifs de ces 18 crypto-monnaies, et bien je vais vous expliquer mes propos, comment je vais pouvoir déterminer ça. Alors je vais non seulement vous parler de la différence entre le prix et le market cap mais aussi je vais vous donner accès à un logiciel qui nous donne directement l'ATH du market cap de cette crypto. Alors vous n'avez sûrement pas compris ce que je viens d'évoquer à l'instant mais je vais vous expliquer ça maintenant et vous allez voir que ça va être extrêmement simple et c'est indispensable de savoir ça si vous investissez dans ces crypto-monnaies qui sont de toute façon les crypto-monnaies les plus connues de ces six catégories. Alors prenons un exemple avant de commencer pour que vous puissiez comprendre ça de manière très simple. Je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo mais pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, et bien je vais rapidement le rappeler ici. Alors vous voyez que la crypto-monnaie Gala, Gala Game, est aujourd'hui à 2 centimes de dollars. Et en fait si en termes de prix elle retourne à son ancien plus historique des à peu près 74 centimes de dollars, elle doit faire un x34 par rapport au prix actuel. Donc certaines personnes disent ah bah c'est super on va acheter cette crypto-monnaie, elle va faire x34 pour atteindre son plus historique et comme de toute façon dans les bullruns la plupart des crypto-monnaies dépassent leur ancien plus historique, et bien elle peut faire x40, x50. Et bien ça c'est totalement faux. Parce que les gens regardent uniquement le prix et pas le market cap. Le souci c'est qu'entre temps et bien énormément de tokens ont été imprimés et cette crypto-monnaie je peux vous parier qu'à ce prochain marché haussier, elle n'atteindra pas du tout son ancien plus historique et elle dépassera encore moins. Pourquoi ? Parce que ils ont imprimé plein de tokens qui a dilué la valeur du token. Et donc si on regarde le market cap de cette crypto, elle est à peu près à 1 milliard de dollars. On peut le voir ici, on arrondit à 1 milliard de dollars. Donc si elle retourne à son ancien plus historique de market cap, vous voyez 5 milliards de dollars, en fait elle doit simplement faire un x5 pour retourner à son ancien plus historique en termes de market cap. Donc du coup, en termes de prix, si cette crypto-monnaie doit retourner à son ancien plus historique, ces 2 centimes doivent faire x5, ce qui veut dire qu'elle atteindra son ATH à à peu près 11 centimes, donc à peu près dans ces eaux-là, vous voyez. Donc au final, c'est un niveau très très bas et c'est à ce niveau-là qu'elle sera au même niveau que son ancien plus haut historique. Et donc, il y a un super logiciel qui nous explique ceci. Et du coup, par exemple, sur ce logiciel, on marque ici Gala, voilà. On marque aussi ici Gala, tac. Et on clique ici sur Gala, ATH et vous voyez qu'il nous dit, ben voilà, c'est ce qu'on a calculé, 13 centimes, donc à peu près un x6 pour qu'il retourne à son ancien plus historique de market cap. Et c'est ça la vérité, c'est pas le prix. Et donc du coup, je vais faire ça pour les 18 crypto-monnaies les plus connues dans ces 6 catégories. Première catégorie, les layer 1. Et on va voir Ethereum, BNB et Solana. Donc, si on regarde le prix et le market cap de l'Ethereum, vous voyez, contrairement au Gala, on voit que c'est à peu près pareil. Et puis, si on le met dans ce logiciel, on voit qu'il doit faire à peu près un x2 pour atteindre son ancien plus historique en termes de market cap. Donc, c'est exactement la même chose aussi en termes de prix. Du coup, Ethereum a de très bonnes chances, non seulement d'atteindre son ancien plus historique des presque 5000 dollars, mais aussi a de très bonnes chances de les dépasser. Et donc, si on doit donner une target, un niveau de vente, ben on prend une prolongation de Fibonacci, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, la zone de vente serait aux alentours du chiffre d'or, c'est-à-dire entre les 9900 ici et un peu en dessous, vous voyez, les 7000 dollars. Ça, ça serait l'objectif auquel l'Ethereum peut aller. Et ça, c'est cohérent, contrairement au Gala qui ne dépassera jamais son ATH. Et faisons maintenant pour 17 autres crypto-onnaies. Par exemple, le BNB. Regardons la différence, ben on voit que le market cap et le prix se suivent, donc c'est relativement cohérent. Le BNB, lui, pourrait monter entre les 1000 dollars et les 1400 dollars autour du chiffre d'or. Alors, par contre, le Solana, lui, est un petit peu particulier parce que, eux, contrairement à l'ETH et au BNB, ils ont primé un petit peu de token. Donc, vous pouvez voir que là, le Solana, en termes de prix, n'a pas dépassé son ancien plus historique, vous voyez. On peut le voir. Par contre, en termes de market cap, regardez bien. Eh bien, le Solana a dépassé son ancien plus historique en réalité. Du coup, ça veut dire que le Solana a un train d'avance par rapport à l'ETH et au BNB. Ça veut dire qu'il a déjà beaucoup performé. Par contre, si on met une extension de Fibonacci, vous voyez que le Solana pourrait monter entre les, on va dire, 350 dollars et les 530 dollars d'ici la fin du marché haussier. Donc, logiquement, en 2025. Passons à la deuxième catégorie, les trois plus grosses cryptos de la finance décentralisée. Donc, Avalanche, Shelllink et Uniswap. Dans un premier temps, regardons Avalanche. Et on peut voir qu'il y a quand même une petite décorrélation entre le prix et le market cap. Donc, ça, généralement, ce n'est pas trop bon signe. On va le mettre dans l'outil pour voir ça. Vous voyez, en termes de prix, le Avalanche doit faire un fois 5 pour retourner à son ancien plus historique de 2021. Mais en termes de market cap, il doit faire un fois 3. Vous voyez, on est à 10 milliards de market cap et son ancien plus historique était à 30 milliards. Et puis, on peut le voir d'ailleurs dans cet outil, on est à presque fois 3. Donc, ce n'est pas un fois 5 qu'il peut faire pour atteindre son ancien plus historique, mais un fois 3. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment utiliser l'extension de Fibonacci pour une crypto-monnaie qui a imprimé pas mal de tokens. Parce que, du coup, on se base sur quelque chose qui est un peu faussé. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si je mets l'extension de Fibonacci, par exemple, sur le Gala Game, eh bien, vous voyez que ça nous donnera des targets de vente ici à x55. Donc, le prix ici est faussé. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas trop le faire non plus sur Avax, puisque c'est comme pour le gars-là, même si le Avax est beaucoup moins faussé, eh bien, on se base sur quelque chose qui n'est pas cohérent. Il vaut mieux regarder le market cap. Ça n'empêche quand même que le Avax peut faire x5 dans ce marché haussier, même plus. Et donc, ça veut dire qu'il pourrait peut-être atteindre son ancien plus historique, voire même le dépasser un petit peu. Mais il faut prendre en compte cette relation prix-market cap. C'est ça que vous devez comprendre dans cette vidéo. Maintenant, passons au Chainlink. On voit que c'est assez corrélé, mais qu'il y a quand même une petite différence. En termes de prix, il doit faire à peu près un x5 pour atteindre son ATH de prix. Par contre, l'ATH du market cap, lui, il doit faire un x3. Donc, c'est ça la réalité. C'est le x3 pour qu'il atteigne son ancien plus historique. Mais ça n'empêche que le Chainlink a de bonnes probabilités de quand même dépasser son plus haut historique en termes de prix. et donc, potentiellement atteindre les, par exemple, 70 dollars, quelque chose comme ça, si on prend une extension de Fibonacci, mais qu'on la sous-estime un peu, puisqu'on a compris que là, le prix est surestimé. Donc, du coup, ça serait plutôt dans les 70 dollars qui pourraient monter, 69 dollars, quelque chose comme ça. Et concernant le Uniswap, vous le voyez, il doit faire à peu près un x4 en termes de prix pour atteindre son ancien plus historique et un x4 aussi en termes de market cap. Donc là, c'est cohérent. On peut utiliser une extension de Fibonacci. Et vous voyez, ça nous amènerait aux alentours des 60 dollars jusqu'à 80 dollars dans cet intervalle-là en 2025. Passons désormais aux même coins, à la catégorie des même coins avec le Dogecoin, le Shiba et le PP. On peut voir que le prix est relativement identique au market cap. Donc ça, c'est bon signe. Donc, il doit faire un x4 en termes de prix et un x4 en termes de market cap. C'est totalement cohérent. Et donc, si on regarde maintenant avec Fibonacci, il pourrait monter aux alentours des 1 dollar jusqu'à même 1 dollar 35 dans ces alentours-là à la fin du marché aussi. Concernant le Shiba, si on regarde la relation entre le prix et le market cap, on est tous les deux un x4. Donc, c'est totalement cohérent. Et si on met une extension de Fibonacci, il pourrait faire un x7 jusqu'à x9. Ça, c'est totalement possible pour le Shiba. Concernant le PP, on voit que la relation entre le prix et le market cap est identique. Donc ça, c'est bon signe. Et du coup, il pourrait faire un x3 jusqu'à x4 à la fin du marché haussier parce que lui, sa performance a déjà été faite. Il a déjà énormément augmenté. Son plus haut historique n'a pas été fait, vous voyez, en 2021. Il a été fait ici en juin 2024. Donc, il a déjà fait sa performance. Ensuite, regardons la catégorie de l'intelligence artificielle avec NIR, Bitensor et ICP. Donc, en termes de prix, il doit faire un x4 pour retourner à son ancien plus historique et un x3, un petit x3 pour l'atteindre en termes de market cap. Et plus précisément, un x2,23. Donc, ce n'est pas énorme pour atteindre son ancien plus historique. Du coup, là, il y a une décorrélation entre le prix et le market cap. Donc, on ne peut plus trop se baser sur le prix pour donner des targets. Concernant Bitensor, on peut voir qu'il y a une magnifique corrélation entre le prix et le market cap. Donc, ça, c'est bien. Mais on voit quand même en termes de prix qu'il n'a pas dépassé son ancien plus historique alors qu'en termes de market cap, il a déjà dépassé son ancien plus historique. Donc, du coup, là, c'est pareil pour Bitensor. Il a déjà fait une belle performance. Alors, ça sera plus compliqué pour lui de monter. Si on met une extension de Fibonacci, eh bien, vous voyez, il pourrait monter entre les 1000 dollars et, par exemple, les 1400 dollars. Alors, regardons maintenant ICP. Vous voyez, en termes de prix, ça s'est littéralement cassé la tronche. En termes de market cap, un peu moins. Donc, il était à 428 dollars. Aujourd'hui, il est à 8 dollars. Donc, il devrait faire un plus de x50 pour retourner à son ancien plus historique en termes de prix. Mais en termes de market cap, on va le mettre dans le logiciel, il doit simplement faire un x5 à peu près pour retourner à son ancien plus historique en termes de market cap. Ce qui est relativement possible qu'il fasse un x5, voire même plus. Passons maintenant à la catégorie du gaming avec Immutable X, Floki et Beam. Et on va faire Ape aussi parce que j'aime bien. Commençons d'ailleurs par Ape. Eh bien, on peut voir qu'en termes de prix, il est à 1,20 dollars au moment où je fais cette vidéo. Son ancien plus historique était à 20 dollars. Donc, il doit faire à peu près un x16 pour retourner à son ancien plus historique en termes de prix. Et en termes de market cap, vous le voyez, il est à 1 milliard de market cap. Il est monté jusqu'à presque 6 milliards. Donc, il doit faire un x6 pour retourner à son ancien plus historique. Donc, ça, c'est une performance qui peut largement faire et dépasser ApeCoin. C'est une crypto-monnaie qui peut faire x10. Regardons Immutable X. Ah, vous voyez, donc là, il y a une magnifique différence entre le prix et le market cap. Donc, ça veut dire qu'ils ont imprimé énormément de tokens. Après, il faut voir est-ce que tous les tokens ont été imprimés ou il y a encore énormément de tokens encore à imprimer. On voit que quasiment tous les tokens ont été émis. Donc, ça veut dire que l'inflation n'existera plus prochainement. Donc, ça, c'est positif. Par contre, en termes de prix, il doit faire un x5 pour retourner à son ancien plus historique en termes de prix. Et en termes de market cap, vous voyez, il n'a plus qu'un x2 à faire. Donc, ça, c'est une performance qu'il peut faire. Bien sûr, x2 est dépassé cette performance. x3, x4, x5. Mais comme il a déjà énormément performé, son ancien plus historique était récemment, en 2024. Eh bien, ça sera compliqué pour qu'il performe encore beaucoup. Regardons maintenant la corrélation entre le prix et le market cap du flow key. Eh bien, on voit qu'en fait, c'est identique malgré ce qu'on peut voir ici parce qu'ici, il n'y avait pas les données. Mais il y a bien un x2 entre l'ATH et le prix actuel, aussi bien en termes de prix qu'en market cap. Pareil, c'est une crypto-monnaie qui a énormément explosé à court terme, qui a déjà performé. Et du coup, elle peut faire, bien sûr, x2, x3, x4, x5 durant ce marché aussi. Regardons, bim, maintenant. On voit que c'est exactement identique. Et il doit faire un x2 aussi bien en termes de prix qu'en termes de market cap. Donc, c'est bien sûr une performance qu'il peut faire. Et on peut même regarder sa potentielle performance future. Donc, si on prend le point le plus bas et le point le plus haut de la hausse précédente, vous voyez, ça peut nous emmener à faire un, au prix, par rapport au prix actuel, un x4, voire un x5. Et passons à la dernière catégorie, le Real World Asset, où on va voir VeChain, Mantra et Hondo. Donc, il doit faire un x10 en termes de prix pour atteindre son ancien prix historique, voire même plus, x11. Et en termes de market cap, x7. Donc, ça, c'est une performance qu'il peut faire, voire même plus, il pourrait faire un x10. Pour le Hondo, malheureusement, on a peu d'historique, mais il y a une belle corrélation entre le prix et le market cap. Mais le seul souci avec Hondo, c'est quand on clique sur Unlock Token, eh bien, si on se renseigne, on peut voir qu'il libère énormément de tokens en janvier de chaque année et pendant plusieurs années. Donc là, en janvier 2025, ils vont larguer énormément de tokens qui pourra, à ce moment-là, faire décorréler son prix par rapport au market cap. Et donc, forcément, le market cap pourra augmenter de cette crypto, mais pas trop le prix, ou en tout cas, sera un peu tiré vers le bas. Et concernant la dernière crypto, le mantra, vous voyez qu'elle est déjà à son plus haut historique au moment où je fais cette vidéo. Et pareil, en termes de market cap, donc c'est une crypto née qui a déjà performé. Donc, ça sera beaucoup plus dur de performer désormais. Pour rappel, rejoignez-moi en live demain à 20h ou regardez le replay en vous inscrivant, en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Ça sera un replay hyper intéressant si vous souhaitez maximiser vos gains lors de ce marché haussier et évitez le marché baissier qui suivra. Cliquez sous cette vidéo pour vous inscrire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous êtes abonné, ciao !